L'imaginaire, si vous voulez, est fait de souvenirs, d'aspirations et de constatations du passé. Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Ces expériences, ça fait partie d'une histoire commune et des drames connus. Et quand on partage un drame avec quelqu'un, c'est un lien très fort, même si on n'était pas du même côté du drame. Mon collègue allemand à Luxembourg, moi j'étais directeur de cabinet de Monet et le vice-président était allemand. Bon, il était l'aide de camp du maréchal von Paulus à Stalingrad. Il a été après à l'état-major du maréchal Rommel. Nous avions en commun l'expérience du même événement, mais l'un était d'un côté, l'autre est de l'autre. Donc, si vous voulez, ça c'est un élément de l'imaginaire européen commun. Il y a une expérience commune de la lutte pour la démocratie, de la lutte pour l'évolution sociale. Il y a aussi, d'ailleurs Pierre Calame a utilisé ça dans un de ses papiers, il cite un proverbe africain, vous allez voir, en disant, « Tu veux qu'ils deviennent frères ? Fais-leur construire une tour commune. » C'est le fait de créer quelque chose ensemble. Ça, si vous voulez, quand on crée quelque chose ensemble, même si on est en désaccord sur beaucoup d'autres choses, le fait d'être unis dans une construction commune, c'est un élément très solide de la réconciliation et de l'acceptation de l'autre. Au début de l'Europe, on a créé des tas de mouvements, et notamment l'association des communes d'Europe, les jumelages. Et au début, ça a eu une énorme importance dans l'acceptation de l'idée européenne. Pourquoi ? Parce qu'un village, le conseil municipal et puis les citoyens allaient dans un autre pays. Alors moi, j'ai parlé avec ces gens-là. « Comment faites-vous pour les pompiers ? » « Ah, mais les pompiers, on fait ça. » « Ah, mais nous, on fait la même chose. » « Ah bon, très bien. » « Comment faites-vous pour l'enlèvement des ordures ? » « Voilà comment on organise la main des ordures. » « Comment faites-vous pour les inductions d'eau ? » Alors, vous me dites, c'est très terre-à-terre, mais c'est ça qui compte aussi dans la vie du citoyen. Bon, eh bien, on s'aperçoit comment ? On faisait la même chose. Du coup, l'étranger est moins étranger. Et le travail des jumelages, à l'origine je parle, le travail des jumelages a eu des conséquences psychologiques et politiques considérables. Ce sont des citoyens qui ont vu que d'autres citoyens européens, qui jadis étaient conçus comme des étrangers ou des ennemis, avaient les mêmes problèmes et les réglés. Et ensuite, alors, développés par les professions. Moi, je me souviens d'une réunion des conducteurs d'autobus. Ils avaient les mêmes problèmes. Ce n'était pas d'ailleurs limité à l'Europe, mais sur certaines choses, c'est une manière assez semblable de faire les choses. Donc, vous voyez, c'est le jumelage des pensées, des expériences actuelles, des problèmes des citoyens par rapport aux autorités de son pays ou les autorités européennes. Et on s'aperçoit qu'on partage beaucoup plus, ou qu'on peut partager beaucoup plus. Voilà. Merci. 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 Merci.